Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Desolation. On se retrouve donc à l'entrée des marées et on accueille comme nouveau personnage Xebus qui nous rejoint avec son gros marteau et sa capacité de bondir partout équivalente à celle de Squash qui pour l'instant mène le groupe. On peut au passage en profiter pour voir que mine de rien c'est rentable de recruter les gens dès le début parce qu'on voit que Xebus même s'il est du même niveau que Squash a vachement vachement moins de points. Mais genre vachement. Enfin c'est pas très grave, on va faire en sorte de le monter bien sûr assez rapidement. Et il me semble qu'on avait un petit village à attaquer ici, des beasts hostiles. On a une équipe qui est plutôt efficace contre les beasts, on va donc y aller assez agressivement. On va peut-être reprendre... On va mettre Gakar en réserve pour l'instant et on va reprendre Mijoli pour avoir deux tireurs. Ça sera quand même un peu plus souple pour attaquer un village je pense. Alors c'est parti. Ok. Alors il y a quelqu'un qui peut commencer carrément au milieu de la bataille. Ça ne me paraît pas une idée absolument fantastique, très honnêtement. Mais bon pourquoi pas si on met un tank ici. Alors, je crois du coup qu'on n'a pas eu l'occasion de les voir. Donc déjà on a quelques trucs nouveaux du Marais, à savoir ces machins là. Je ne sais pas encore ce que ça fait. On verra ça. Enfin je sais mais je vous montrerai ce que ça fait une fois qu'on aura commencé le combat. Des nouveaux objets d'environnement. Et on a également des nouvelles beasts qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. Donc notamment celle-ci et ces espèces de porcs épiques. Dont les porcs épiques sont des tireurs. Désormais les beasts ont des tireurs. Donc du coup il va falloir y faire attention. Et ceux-là sont un peu comme les footman. Ils ont une capacité de charge. Ils peuvent charger en ligne droite et repousser l'ennemi d'une case. Donc il faut se méfier un peu. Ça apporte vachement plus de versabilité aux bêtes qu'elles n'avaient auparavant. Donc je pense que ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va foutre un spam ici. Non c'est Choubidi pardon. Pour aller sauter dans le dos là, on va foutre du coup... Non pas toi. Le vrai spam, voilà ici, il va être pris entre deux feux. Mais c'est pas trop gênant parce que ça c'est un tireur. Donc il profitera, je crois pas, du coup critique. Et lui ça devrait tomber assez rapidement quand on arrivera dans son dos. Alors le problème c'est qu'il faudrait qu'on puisse caler notre tireur. Peut-être ici du coup. Et toi tu pourrais te faufiler par là. Alors ici on pourrait charger directement ici. Il y a beaucoup de monde par là, ça va être difficile de les coincer. Surtout si on envoie nos plus gros tas par là. Donc on va peut-être plutôt mettre lui ici pour qu'il puisse profiter d'un coup du Stunning Blow. Et on va envoyer spam tanker par là. Ce qui veut dire qu'on va plutôt mettre Choubidi là. Ouais, on va commencer comme ça. Ça c'est Jeannette, pardon. Il faut que je m'habitue encore au nouveau nom, c'est pas tout à fait trivial encore. On va se mettre par ici. Et avec toi on est Strong Vestranged. Donc ça serait pas mal de réussir à, par exemple, commencer à diminuer celui-là. Donc là on a les deux Strong qui se lancent. Vous allez voir que c'est assez la violence. Voilà, double critique, saignement, c'est la fête. Ici, on a malheureusement pas la portée. Mais c'était assez prévisible pour arriver directement dans son dos. C'est pas très grave. Alors ici, on peut sauter sur lui. Alors attention, parce que là on pourrait être repoussé dans le vide. Mais il n'y aura personne. On a Stalwars avec lui. Donc seul Ram pourrait nous repousser. Et le seul qu'a Ram, il est assez loin. Donc on va commencer à tailler dans la chair de Beast. Alors ici, on pourrait peut-être se permettre de mettre un petit lead pour mettre plus de coups. On va avoir le rangé de support qui va bien faire mal. Voilà. Et normalement, Spum devrait se charger de faire le taf pour terminer. Nickel. Ici, du coup, on va plutôt partir par là. Ah, et malheureusement, on n'a pas de tir. Mais c'est pas grave. Ici, on va repousser ce mec contre le mur pour le stun. Ça en fera toujours un de moins. Ok, lui, il va aller taper sur la petite saloperie. C'est un peu gênant, mais pas trop 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 grave non plus. Ah bah parfait. Il essaie de tirer sur moi et il se loupe. Je touche son pote. Et comme il est immobilisé, il a essayé de taper et c'est Spum qui s'en est occupé. C'est plutôt cool. Alors, du coup, toi, normalement tu es efficace contre les bloods jeunes. Voilà, parfait. Donc là, on va se prendre un critique, normal. Ici, on va, je pense, continuer à taper sur du tireur. Deuxième coup. Boum. Alors ici, on pourrait sauter sur celui-là. On ne peut pas vraiment le laisser, euh, laisser lui trop trop longtemps tout seul parce qu'il va défoncer le prêtre assez efficacement. Un petit critique, on va lui stack encore du poison et un deuxième, on lui restack du poison. Donc je pense que lui, il va aller dans le dos de Spum. Alors, est-ce qu'on se tente un petit lead ? Euh, on n'a pas de rangée de support. Ah, mais il y a Spum qui peut taper. Non, il ne peut pas taper, il est trop. Pourquoi c'est considéré comme le temps si on fait ça ? On va essayer parce que... Je ne vois pas trop. Là, les deux rangées de support sont fatiguées. Chobity est fatigué. Spum ne peut pas le taper. Donc, ouais, non, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Alors, ici, est-ce qu'il lui reste de l'armure à lui ? Il a cassé son armure, mais on va plutôt essayer de stun celui-là. Hop là, comme ça, ça nous fera un critique de moins. Ici, le poison suffit à le tuer, c'est parfait. Et ici, en fait, voilà pourquoi il n'a pas bougé. Bah si, c'est un neuf. En fait, on ne peut pas y aller, là. C'est pour ça qu'il faisait son malin. On va donc... Stun ce mec. Et pour le coup, Squash se retrouve un petit peu seul. Il va falloir qu'on aille l'aider assez rapidement. Ok, alors lui, il l'a repoussé en dehors de l'huile bouillante. Je ne suis pas sûr que c'était l'idée du siècle. Bon, il est quand même slow, donc... C'est un peu chiant, mais sans plus. Ah, merde, le Stunning Blow. Ah, ça, ça va. Il va falloir aller l'aider encore plus vite, du coup. Il n'est pas mort du saignement. C'est bien dommage. Ok, ici, on va pouvoir le tuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit life regen ici. Là, on est encore relativement serein. On va se débarrasser de lui. Exécutionneur et tout. Alors voilà, là, c'est... Mijoli dans toute sa violence. L'écho critique a 2000 de dégâts. Voilà, merci. Vous pourrez y repasser plus tard. On va aller se placer là, dans son dos. Et on va, je pense, continuer de faire un peu mal par là pour aider. Tac, nickel. Est-ce qu'on a un moyen de descendre ici ? On a un moyen de descendre. Alors, je n'ai même pas regardé, du coup, ce que c'était que ces trucs-là. Donc, c'était Toxic Mushroom. Ça attaque tous les ennemis qui sont proches. Et si jamais on pousse quelqu'un dessus ou qu'on l'attaque, il génère un nuage de poison autour qui... qui empoisonne un peu tout ce qui passe, tout simplement. Là, on va mettre une petite regen pour se soigner du poison. Et est-ce qu'on ne sauterait pas sur ce con ? Plutôt sur lui. Non, lui, il va mourir du saignement, je pense. Il reste combien ? 61 PV ? Il va mourir du saignement. Lui est stun. Donc, on va plutôt aller dans son dos. Et profiter, nous aussi, d'un critique. Parce qu'il n'y a pas de raison. Et là, on fait un petit lead. Alors là, il va attirer quelqu'un. Logique. Ah, il n'est pas mort du saignement, ce con. Ça va, le counter-runge a fait le taf. Je trouve la musique un chouïa fort. Ok, lui, il panique. Très très bien. On va mettre un petit Aegis, peut-être. Ici, je pense. Toi, tu es toujours Strong vs Bloodgeon. Donc, tu vas te faire plaisir. Boum. Boum. Donc, ça, c'est un boss. Vous voyez, ce DPS de l'enfer de... de Mijoli, qui en plus avait stack ses attaques supplémentaires. Donc, il les dépile. Parce que, pourquoi pas. Ici, il faut qu'on se replie. On va aller par là pour laisser de la place aux gens. Et on va... commencer à lui faire un peu mal. Là, on est dispo. Donc, Squash, qui est un des rares pour lesquels on n'a pas réussi à monter Strong vs Beast au maximum, encore. Assez étrangement. Ah, ici, non. Je pourrais le repousser là-dessus pour le stun, mais ça ne vaut pas la peine. On va le finir. On va envoyer... Squash... Euh, non. Ça, c'est Chobity. Mais j'ai un peu de mal avec les noms, aujourd'hui. Excusez-moi, je me réveille. On va envoyer Chobity aider là-bas. Hop. Parce que, mine de rien, même avec le Régén... Oh, putain, il a Monsplitter. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, ça. Ah. Au moins, la Régén aide bien, quand même. Allez, en avant. Faut se bouger. Bon, on va arriver au prochain tour. Il devrait tenir jusque là. Je ne sais plus s'il déclenche son nuage, si on est proche. Je ne crois pas. On va se mettre ici, pour ne pas trop bloquer le chemin de Chobity. Ici, on peut aller par là, mais ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut baisser cette case ? Oui, parfait. On se fait un petit raccourci. Ouais, s'il va. C'est bien ce qu'il me semblait. Il fait son petit nuage de poison, lui. Si on s'approche, même si on ne l'attaque pas. Ah oui, il attaque les adjacents unis, mais forcément. Ok, ici on arrive. On lui saute dessus et on le dévore. Et c'est une victoire. Plutôt propre. On a sauvé les trois villageois. C'est cool. Ça commence bien pour notre premier combat de village dans les marais. Alors, on a un Sharp A. Et il y a la chance de percer l'armure. Sudden Strike, c'est pas mal. Bleeding Critical, Leeching Critical. Est-ce qu'il y en a qui sont à monter ? Je crois qu'il y en a à monter. Ouais, Leeching Critical, on a moins 6% de vie ici. Bon, c'est pas vraiment que Chobity en a besoin. Bleeding Critical, on est déjà bien. Par contre, je pense qu'on doit avoir aussi des Star Wars qui traînent. Parce que face aux gens du cru, il vaut mieux avoir de quoi pas se faire trop trop pousser. Si on peut l'éviter. Tiens, bah toi, tu peux peut-être prendre ça déjà. Hop. Ouais, ils ont pas Star Wars, beaucoup de nos mecs. Donc, ça peut être la violence. Lui, il a de la compétence. À mon avis, Squash, il est en train de l'absorber. Parfait. Chobity l'a déjà. Nos tireurs, ça pourrait être utile qu'il l'ait quand même. Donc, on va peut-être commencer à prendre du Star Wars pour eux. Et donc, le Leeching Critical, qui servira toujours, si on veut le faire absorber avec quelqu'un. Hop, donc oui, comme vous m'avez posé les questions, les absorptions se font sur la base du mutator dans l'état où il est quand il est absorbé. C'est-à-dire qu'il commence à être absorbé à moins 10%, par exemple. Mais si vous avez réussi à l'améliorer... Donc, s'il est absorbé à moins 10%, le moins 10% restera. Mais si vous avez réussi à l'améliorer jusqu'à, mettons, 0%, voire des bonus d'ici qui soient absorbés, bah, du coup, vous absorbez aussi les bonus. Donc, ça peut être assez intéressant. Toi, t'es en train d'absorber Lightfoot, c'est parfait. On va monter un peu ta vitalité, parce que t'es un peu à poil de vie, mine de rien. Et on va mettre un Stalwar sur Jeannette. Jeannette, qui non. Il y a toujours ces Steel Javelines super améliorés qui sont meilleurs que les Silver Javelines. On va te mettre en réserve, toi, et on va reprendre Gwakar. Ok, c'est fait. Alors, notre petit Scoot est rentré. Qu'est-ce qu'on voit de beau ? La vache, c'est méga désertique. Ici, il y a... Ah, il y a un One Point Smith, ici. Et là, il y a quoi ? Un alchimiste qui serait manquant. Et une Ugly Beast. Qui a capturé des gens. Très bien. Ici, on a un autre village qui nous donnerait du Trillium. Mais ouais, c'est un petit peu la dèche d'événements. Alors, déjà, on va chercher ce tunnel. On va voir ce qu'on y trouve. Alors. Ah. On tombe sur des squelettes et des corps complètement déchiquetés. Et avec de la chair fraîche et du sang. Visiblement, il y a des beasts. On leur pique quand même tout ce qu'on peut. Et on se casse, mais elles vont apparaître. Ouais. Donc, elles vont gagner en force chaque jour jusqu'à ce que ça se termine. Sachant que, si nos chasseurs de Prillium continuent de nous poursuivre, il devrait apparaître ce tour-ci ou celui d'après. Donc, je pense qu'on va monter vers le nord. En prenant ce truc-là et puis ces événements-là. On lancera un scout peut-être arrivé ici pour qu'il nous explore cette zone-là. C'est parti. Où il se casse, pas de soucis. On va sauvegarder un petit coup. Je vais vérifier, j'ai bien mis 6 personnes. Pour l'instant, on ne peut avoir toujours que 6 personnes. Mais dans cette nouvelle version, on peut monter jusqu'à 12. Donc, ça peut être assez intéressant. Je pense que les combats à 12 doivent commencer à être vraiment bien, bien tactiques pour se placer, quoi. Alors, ok. C'est des Swampers. Il y a le mec tout là-bas. Ça va être compliqué d'aller jusqu'à lui sans combattre les autres avant, je pense. Ah, ils ont un boss-tireur. Ça, ça va être casse-couille. Il n'y a pas beaucoup de... On pourrait instantanément tuer lui si on arrive à le flip dans le... Dans le trou. Ça pourrait être intéressant. Je pense qu'on va envoyer Chobiti taper dans le coin là-bas, essayer de nettoyer un peu. On n'a personne d'efficace, vraiment. Après, Chobiti est efficace contre les armures. Donc, ça pourrait être intéressant aussi de la laisser là. Donc, en 1, on va par là-bas, mais il faudra le soutenir. Donc, on enverra spam. Je pense qu'on va essayer de se battre dans ce coin là, quitte à encaisser un peu. Et on va envoyer Gakkar et... C'est qui qu'on a ici ? Mijoli. Essayer de s'occuper d'eux. Alors, est-ce qu'il a Stallworth ? Il n'a pas Stallworth. C'est-à-dire qu'on peut faire pouf... Et hop là. Et ça en fait déjà un de moins. Ici, on va direct aller se faire plaisir sur son armure. Ah, ici, il y a des trucs... Ah, c'est du mud, ça. D'accord. Attention. Attention, attention quand même à ce qu'on fait. Ici, on va claquer un Aegis. Et on va reculer rapidement. Donc ici, on va par là. Malheureusement, on va pas pouvoir le taper tout de suite. On va se contenter du coup d'aller se mettre devant. En essayant de se faire en sorte qu'on se fasse pas attirer dans le vide. Et là, on va se mettre entre les deux muds, du coup. Ah, il a Delirium, lui. J'avais pas fait gaffe. Ça va être relou. Non, ça va être relou. Alors attention à eux qui sont capables de sauter. Ça peut être gênant. La vache, comme gagne en vitesse, lui. Impressionnant. Qu'est-ce qu'il a comme compétence qui fait ça, là ? Speeder. Alors, ah ouais, c'est quand la bataille commence. Pour trois tours, on gagne un bonus de trois fois notre agitant en vitesse. Ah oui, la vache. Autant dire qu'il va beaucoup jouer au début. Alors, on pourrait directement aller taper sur lui. Ça me paraît pas forcément une super idée. On va essayer de rester plutôt central. Sachant que lui va venir nous taper après. On va aller là. Donc ici, c'est un peu relou, mais on est obligé de le soigner comme des porcs. Ce sont des lyriums devraient passer. Normalement, on va pouvoir vraiment commencer à lui faire mal. Parfait. Exécutionneur. Boum. Ça, c'est fait. Du coup, on a une extra attaque qui ne nous sert à rien pour l'instant. C'est pas grave, on accumule un coup critique. Ici. Est-ce que ça vaut le coup ? Je pourrais aller là. Le flip dans la mud. C'est pas ouf. On pourrait quand même aller s'occuper de lui, directement. Là, pareil, on pourrait lui sauter dessus, mais ça ouvrirait quand même beaucoup notre flanc. De toute façon, on peut pas lui finir, lui, avec son armure. C'est vraiment très très dommage. On pourrait sauter sur lui, mais on atterrit dans la boue. Du coup, je pense qu'on va laisser lui à Gakkar et Mijoli. On va s'occuper de... On va s'occuper de lui. C'est Mijoli ou c'est Jeannette ? C'est Mijoli. Ah, putain. Ce fucking protecteur, toujours là. Il y a moyen qu'il ait envie de revenir dans notre dos, du coup. Ah bah non, vu que l'autre s'est bougé. Ah, il a pas hésité à sauter dans la mud. Intéressant. Ok, il va falloir y filer un coup de main, parce que ça commence à picoter. C'est parti. Ah oui, c'est vrai que cette beast là, elle fait pas partie de leur groupe en fait. Ici, on pourra aller caler un lead là, au prix de passer dans la mud. Ça me paraît pas fifou. On va plutôt revenir par ici, pour pouvoir faire du soutien ensuite. Ensuite. Ici, on a quelques attaques supplémentaires des familles. On va pas, on dit pas qu'on va pas pouvoir le tuer. On va pas pouvoir le tuer, quoi. Alors où est-ce qu'il va, lui ? Ah, ils en veulent à spam, hein. Qui, heureusement, pour l'instant, arrive à résister. Pourquoi j'étais mec là ? Je voulais faire un coup critique, mais c'est complètement raté. C'est débile. Il est ici, mon pote. Effectivement, c'est un peu triste. On va mettre un hastening ici. On va se débarrasser assez vite de lui, du coup. Oh là là, le protector qui proc. Ah, lui, il a protector, painful healing, c'est la totale, quoi. Ok, bon, au moins, il se fait toucher par son pote. Ah, ils ont fini par casser l'armure de spam, donc il va falloir faire quelque chose. Je suis trop loin pour le soigner. Ok, donc on va se contenter de lui mettre ça. Et ça, ça me tue pas, ça. Et ça. Allez, je suis engagé. Merde. Donc on va devoir le taper pour le finir. Essayer d'aller s'occuper assez rapidement des autres, là. Ah, ça sent le saut, là. Ah, merde, j'ai peut-être été un petit peu trop... On va le swapper, du coup. Lui, on va se le faire à distance. Là, tant pis, il faut qu'on traverse ça. C'est gênant, mais... On survivra. Il faut le buter, lui, parce qu'avec son painful healing et... Et son protector, il va être ingérable. Toi aussi, c'est pareil, il faut que tu te soignes. Hop. Ah, mais c'est pas possible ! En plus, il est coup critique, quoi. C'est un vampire, ce truc, c'est ouf ! On aurait pu le tuer si jamais il n'avait pas contre-attaqué, quoi, mais... Aïe, aïe, ça devient tout... Ok, bah, lui, il panique. Et bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Du coup, on va au moins permettre de soigner un peu, là. Euh, là... Je pourrais aller ici, cette fois, pour réussir à choper un vrai coup critique. On va le faire. Quel est un stunning blow sur ce con, parce qu'il est vraiment trop désagréable. Voilà. Mais là, je pense qu'ils vont essayer de se faire spam. Ici, on est toujours taunt, donc pas le choix, on attaque là. Lui, au moins, il panique, c'est toujours ça. Alors, du coup, est-ce qu'on se le bute tout de suite ? Euh, je pense que oui. Parce que je peux pas trop m'approcher, de toute façon. Alors, lui, il a été monstrueusement soigné. Il va donc pouvoir se permettre de caler un petit sacrifice ici. Alors, putain, le soin est lamentable, par contre. Je suis très déçu. Ok, il commence à se faire du poison résistance. Eh bien, tant mieux. On est engagé, donc on peut pas sauter. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on tape sur ce mec. Eh bien, tapons sur ce mec. Ah, je lui aurais mis un vol de vie, il aurait été plus efficace, je pense. Ici, on va aller se faire celui-là. Donc, les assassins, toujours aussi efficaces, hein, quand il commence à s'énerver. Malheureusement, il a plus de fatigue. On a eu un last hand, on va se permettre de le mettre là. Ici, on reste. Même si je pense qu'on va aller s'occuper des autres là-bas, là. Ok, maintenant, on peut se permettre d'avancer un peu et de commencer à tirer sur ces connards. Lui, on va le laisser à Gakar. On va aller là. Commencer à mettre des coups là-dessus. Et profiter du rangement de support. En plus, ça va diminuer sa vitesse, donc c'est pas un mal. Ici, on le termine. Voilà, merci. Toi, du coup, tu vas plutôt mettre un ça. Et si tu fais ça... Non, si tu fais ça, ça va te tuer. Donc tu recules pour pas te prendre un tir. Ici, on a dit qu'on pouvait le taper. Ok, parfait. Ah, j'aurais peut-être même dû bouger ici. Ah, je l'avais oublié, lui. Merde. Je l'avais complètement zappé, tellement c'était tendu en haut, là. Il va falloir qu'on en termine un vite, du coup. Il reste plus que ce truc-là. On va commencer à descendre avec Mijoli. Alors, est-ce que je peux le flip de manière intéressante ? Si je le flip, là, ça sert à rien. Si je le flip, là, ça sert pas beaucoup plus. Ce qu'on peut faire, c'est aller dans son dos pour préparer une attaque. Ici, c'est pareil, on va descendre pour commencer à aider l'autre con, là. Voilà, ici, on peut se placer dans son dos. Ça devrait permettre de le faire tomber, je pense. Strong Vs range, en plus, avec Akkar. Hop là, petite saloperie. On va dans son dos. On remet un coup. On est fatigué, malheureusement. Du coup, on s'arrête. Ah, il décide de bouger, lui. En général, il décide d'attaquer les mecs dans le mal. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir plutôt l'attendre. C'est pas plus mal. Alors, vu qu'on a débloqué son truc, on va lui soigner son poison. Ça fera pas de mal. Akkar, qui est déjà de nouveau prêt à taper. Pas de stress. Hop là ! On va donc pouvoir commencer à se déplacer. Normalement... Voilà, tous ces trucs qui popent, quoi. Voilà, il a du déplacement puisqu'il a tapé dans le dos. Ça, c'est cool. Là, on va l'attendre. Pas de soucis. C'est parti. On y va. Ici, on est un petit peu dans le mal. Il va falloir qu'on se soigne. Au lieu d'attendre, j'aurais peut-être dû le heal un peu. Le preutre joue largement avant. Ah, il a réflexive skin. Ça va peut-être être un petit peu plus douloureux que prévu. Donc, s'il a réflexive skin, il ne faut absolument pas que je le tape. On va mettre un last hand. On va quand même au moins lui mettre un petit peu de poison. Donc là, il va taper sur spam qui va survivre et lui mettre une petite tatane en espérant qu'il se soigne suffisamment. C'est tendu. Ah non, ça n'a pas activé son réflexive skin. C'est bon. Allez, en avant, on se prépare. Ici, il faut que tu lui mettes au moins ça et que tu le soigne. Tu vas aller dans son dos. Un petit sacrifice. Oh, le son n'est pas ouf. Et si tu fais ça, ça te tue. Donc du coup, non. On va aussi mettre un shield d'ally pour que Gwakar puisse au moins servir à ça. Je crois que j'ai passé le tour de squash comme un con. Allez, il va falloir se le faire. Même si on se prend un réflexive skin, c'est pas grave. Hop là. Et le petit ranger de support des familles. Nickel. C'est propre. Et oui, on va te garder en sécurité. T'inquiète pas, mec. Et du coup, il nous rejoint. Parfait. On trouve un silver maul. Pourquoi pas. Alors, blood drinker. On vole de la vie si le mec est en train de saigner. On a un natural resistance qu'on ne peut pas prendre. On a une magnifique oreille. Un cannibalisme. Quand un allié meurt, on se soigne. Alors ça, on espère que ça ne se passera pas. On va donc prendre le stalwarts plutôt. On a un petit niveau. On monte un peu ça. Et c'est Jeannette qui a un stalwarts. Oui. Oui. Hop. Ok. C'est pas si mal. Alors, on va regarder un peu ce que fait ce monsieur. C'est un weapon smith. Donc, on va lui virer son bâton de merde. Pour pas qu'il l'améliore par accident. On a un silver maul. On va donc virer le steel maul. Mais je pense que c'est moins bon que tout ce qu'on a. Ah, là, on a un rare steel. Ça reste quand même moins bon que celui-là. Et squash, qu'est-ce qu'il a squash ? Il a un rare steel aussi. Ok. Du coup, c'est Xebus qui a pris le silver. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. On est bien désolé. D'ailleurs, mon cher, tu es level 15. Tu vas aller en réserve. Et on va remettre, je pense, Bubok sur le champ de bataille qui n'est que level 13. Et ensuite, Nathan, level 14. On va mettre Lucas. Non, on a déjà spam. On a enlevé spam. On a toujours spam. Après, deux assassins, c'est quand même de la violence. Il nous faut vraiment, mais vraiment, à des tireurs. C'est ça qui nous manque le plus. On va mettre Erwan. Ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Même si vous ne l'avez pas forcément vu. Moi, je vous dis, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Ok. On va arrêter du coup cet épisode-là pour l'instant. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit nom si vous voulez rejoindre l'aventure. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.